Avec le veau, on peut tout faire. Des sautés, des boulettes, des mijotés, des burgers. En fait, le mode de cuisson dépend de la coupe choisie. Si la viande est tendre et mince, on la cuit plutôt rapidement. Si elle l'est moins, on opte pour une cuisson lente, dans un milieu très humide. Question de ne pas la dessécher. Les coupes de première tendreté proviennent du carré. De l'allonge, du filet et de certains muscles du cuisseau, comme l'intérieur de ronde, la surlonge et la pointe de surlonge. Celles-là, on peut les rôtir, les griller, les poêler ou encore les sauter. Les découpes de deuxième et de troisième tendreté proviennent de certains muscles du cuisseau, comme l'extérieur de ronde, de l'épaule et du jarret. On les braise ou on les fait mijoter longuement pour que la viande cède tout doucement sous la fourchette. L'avantage du veau, c'est qu'il s'utilise au complet. Pas de gaspillage. On peut prendre les os pour faire du bouillon, cuisiner le foie ou la cervelle, les riz et les rognons. Les abats du veau sont d'ailleurs très fins et délicats. Un vrai délice. Ça fait aucun doute. Avec le veau du Québec, tout est possible.